Bonjour Pierre-Alain Four ! Bonjour Émeric ! On va parler du spectacle musical qui se tient le samedi 11 décembre à la médiathèque de Trévoux qui s'appelle Les Bijoux, La Maîtresse et François Ier dont vous êtes l'auteur et metteur en scène. C'est à 11h, racontez-nous ce spectacle si particulier. Alors c'est un spectacle particulier déjà parce qu'il prend un répertoire qui est assez peu, assez méconnu qui est le répertoire des chansons Renaissance et puis surtout il prend le prétexte pour entendre cette musique d'aller rencontrer et de faire revenir le fantôme de Françoise Defoy. Alors Françoise Defoy c'est un personnage réel qui a été une des maîtresses de François Ier au début de son règne. Et elle a connu une fin malheureuse, en tout cas c'est ce que disait pour le coup la légende. Et l'idée c'est que c'est de la faire parler en fait, c'est qu'elle nous raconte sa vie parce qu'elle a... Son point de vue à elle de maîtresse, très particulier. Voilà, son point de vue à elle de maîtresse. Elle vivait, elle vient de Bretagne. En Bretagne elle est relativement connue. C'est quelqu'un qui a inspiré pas mal de poètes. Il y a des textes qui ont été écrits à son propos, mais qui sont très anecdotiques de mon point de vue. Et mon idée, ou la fiction qu'on propose évidemment, c'est de la faire parler et qu'elle nous donne son point de vue, son histoire avec François Ier. Et la musique qu'on va entendre ? Alors on entend une viole de gambe et une chanteuse. La viole de gambe c'est Maxima Catino, la chanteuse c'est Jeanne Bernier. Au chant lyrique, au style baroque ? Au chant lyrique, oui, au chant Renaissance. Et tous les deux en fait, l'idée c'est qu'en jouant, ils vont attirer le fantôme et qu'il va se mettre à parler. Et qu'on lui joue en fait des musiques qui sont des musiques qu'on jouait à son époque. Et c'est cette espèce de mélange texte-musique qui constitue la trame principale du spectacle. Alors dans les auteurs, franchement, beaucoup d'auteurs sont aujourd'hui plutôt oubliés, mais les musiques sont très accessibles. Et comme tout à l'heure, je parlais de chansons, ce sont vraiment des chansons en fait avec souvent un mode couplet-refrin. Certes, on parle dans une langue qui n'est plus tout à fait la nôtre, mais on parle d'amour, on parle de déception amoureuse, on parle d'envie, de beauté. Donc on n'est pas très loin, je ne veux pas dire qu'on est sur la pop-musique, mais on n'est pas très loin aussi quand même d'un genre musical qui s'est transformé au fil des siècles, mais qu'on pratique encore aujourd'hui. D'accord, donc on reste sur des arrangements de l'époque ou ça a été retravaillé du coup en 2021 ? Alors non, on est vraiment, ça pouvait se jouer dans cette configuration, c'est-à-dire avec une viol de gambe et avec une seule chanteuse. On pouvait évidemment avoir un lutte, on pouvait avoir d'autres instruments, mais on a travaillé avec les partitions qui nous sont restées de cette époque-là. Alors forcément, on ne sait absolument pas comment c'était joué précisément, il n'y a pas d'enregistrement qui remonte au XVIe siècle, mais là on peut espérer en tout cas qu'on est dans une forme assez proche et on n'est pas dans du réarrangement, on est parfois dans de la musique qu'on a peut-être, parfois il y a 20 couplets, ou alors voilà, on ne va pas jouer les 20, on coupe, mais on est notre point de vue, notre esthétique d'aujourd'hui. D'accord, donc vous et vos musiciens, vous êtes des spécialistes de cette musique-là, de cette époque-là ? Alors oui, l'ensemble Goréade, c'est vraiment un spécialiste de la musique renaissance et baroque, et avec, pour spécificité, je ne dirais pas, dans le champ musical, de vouloir faire des spectacles, c'est-à-dire de mettre en scène la musique. Et là on est sur un spectacle où il y a, quand on va le faire à la médiathèque, on aura entre guillemets simplement l'alternance texte-musique, mais il existe ce spectacle-là en version déambulatoire, notamment dans un château ou un lieu historique, il existe sous forme de podcast, et puis il existe aussi en frontal, dans un théâtre, là c'est un peu plus sophistiqué, on a de la vidéo, on a une évocation un peu plus complète, il y a plus de mise en scène. Mais Goréade, en fait, voilà, sa caractéristique c'est ça, c'est comment on peut mettre en scène la musique, et de cette façon-là, lui donner un contexte, lui donner aussi une clé d'écoute et donner une clé d'écoute aux spectateurs, qui ne sont pas tous des spécialistes de la musique du baroque, qui sont peut-être parfois impressionnés par ce répertoire, et l'idée c'est quand même de trouver une accessibilité, et la narration, c'est-à-dire raconter une histoire avec la musique, c'est quand même ce qui permet le mieux de rentrer dans un répertoire. Et le spectacle a été joué dans le château où elle a vécu ? Tout à fait, c'est là où on l'a créé, alors voilà, là il était en version déambulatoire, on emmenait les spectateurs avec un petit prologue où on leur disait, ben voilà, on va faire une petite expérience de spiritisme, mettez-vous en condition, on leur faisait traverser une grande salle toute noire et immense, et puis après le spectacle arrivait, et c'était aussi évidemment l'occasion de se promener dans le château, de s'installer dans différents endroits, de parcourir les jardins, la chapelle, voilà. Mais en fait, ça marche quand même, même si on n'est pas dans le lieu même, puisqu'on l'évoque, mais on le raconte aussi, donc on sait où on est, même si on reste à la médiathèque de très haut. C'est tout public, tout âge ? Oui, 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 parce que c'est une histoire qui est peut-être, qui a des résonances très contemporaines, c'est un portrait de femme, c'est le point de vue d'une maîtresse, c'est ce genre de questions, donc pour un enfant, ça peut lui passer un peu au-dessus de la tête, mais la musique est encore une fois accessible, c'est des chansons, là aussi ça peut emmener ailleurs, et puis c'est une histoire, un enfant va le prendre à hauteur d'enfant, alors pas non plus, peut-être pas avant 8-9 ans quand même, c'est pas, voilà, peut-être qu'il faut être, c'est pas tout à fait un spectacle pour les tout petits. La musique reste magnifique dans tous les cas, pour en connaître un bon morceau. Merci Pierre-Lin d'avoir accepté l'invitation, nous racontez tout ça, à très bientôt. Merci beaucoup Emric, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501